Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties d'ivresse que du mois d'octobre. J'en ai noté beaucoup, donc on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Le 2 octobre sort l'atelier des sorciers, le tome 5 chez Pika de Kamome Shirama. Je crois que j'en suis au tome 3. Je suis même pas sûre que j'ai acheté le tome 4. Je pense que si, mais bon c'est une saga, manga que je veux lire. Donc je me note la sortie et celui-ci il reviendra, il arrivera dans ma pâle prochainement. Voilà. Toujours le 2 sort le tome 1 des brumes, les brumes de Cendreslune de Georgia Caldera aux éditions Gélus. Donc c'est Le Jardin des âmes pour ce premier tome. La couve est très jolie. Donc, quand la couve est jolie, je prends. C'est du Georgia Caldera, c'est une autrice que je n'ai pas encore découvert, mais qui me tente énormément. Là j'ai vu qu'il y avait la trilogie des Larmes Rouges, je crois que c'est les Larmes Rouges, qui est sortie à France Loisir. Il est trop beau. C'est une pavasse, mais forcément c'est un intégral. Mais un intégral, une intégral, je ne sais jamais. Donc voilà, j'ai noté. Sort aussi Falalalala de Emily Chazeran chez Sarbacane. Une petite romance de Noël. Voilà, le titre est très drôle. Vous savez qui vient d'arriver. Vous savez qui. Le 3 octobre sort le tome 2 de Vicious, enfin de la saga The Villain. Donc, Vengeful de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Voilà, je n'ai toujours pas craqué pour le tome 1. Enfin, je l'ai sur ma liseuse. Mais je ne sais pas encore, voilà, si et quand. Je ne sais pas. Sort aussi Nevermore, le tome 2. Donc, La maison de Morgan Crowe de Jessica Townsend. C'est chez PKJ. J'ai écouté en audio le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Donc, pourquoi pas. Voilà, mais est-ce que je le prendrais papier ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sort aussi l'intégrale d'Hunger Games. Si jamais, je dis bien au grand jamais, vous n'avez toujours pas découvert cette saga, cette dystopie, voilà, allez-y. C'est de Susan Collins aux éditions PKJ. Donc, j'ai fini la saga il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 tomes. Sort aussi Un Palais de Glace et de Lumière de Sarah Gimas aux éditions Martiner Jeunesse. Et forcément, celui-ci, je vais me le prendre. Mais moi, je les prends chez France Loisir. Donc, ça attendra un petit peu. Je ne pense pas qu'il va sortir en même temps. Je ne pense pas. Mais bon, ça sera un de mes prochains achats France Loisir dès qu'il va sortir. Le 4 octobre sort le tome 3 de la boîte à musique. C'est à la recherche des origines. C'est de Carbon et aux éditions Dupuis. Je n'ai toujours pas craqué pour le premier tome. Enfin, voilà, les BD, j'ai du mal à les acheter parce que ça coûte cher pour le peu de temps de lecture. C'est sûr, il y a beaucoup de travail derrière. Mais enfin, voilà, j'ai du mal. Mais voilà, je me le note parce que c'est une saga BD qui me fait très envie. Le 10, j'ai noté Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Voilà. C'est chez Hugo, forcément. Et bon, c'est du Colleen Hoover, donc je me le note. Et forcément, je vais me le procurer, celui-ci. Oui. Il va falloir qu'elle remonte le niveau. Voilà. Sort aussi The Managerie. Donc le tome 1. SOS Créature Fantastique, c'est chez Gallimard Jeunesse. Je n'ai pas trop noté les noms des auteurs ou quoi. Mais voilà, ça m'a l'air d'être un jeunesse qui est tout mignon, tout beau. Et voilà. Je l'ai vu, j'ai noté. Sort aussi Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo. Voilà. Il va y avoir, voilà, j'en ai noté plusieurs du Hugo parce que... Puis enfin, je ne les ai pas tous notés parce que je me suis dit ouais, mais non, t'en lis moins quand même. Donc là, ça m'en fait déjà deux de noter. Voilà. Le 16, sort Fasciné, le tome 3 d'Ombre et Mystère de Jennifer L. Armand Chouette aux éditions Gélu. Voilà. J'ai téléchargé les premiers. Donc celui-là, il va suivre, je pense. Toujours le 16, je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Je crois que c'est ça. C'est mal écrit ou je ne sais pas trop ce que j'ai mis. Mais bon, de toute manière, vous avez la cour, vous verrez le nom de l'auteur avec. Et donc, c'est chez Harlequin, collection EH. Voilà, je me suis mis pas mal de petites romances de Noël parce que ça y est, elles arrivent. Sachant que je n'en ai lu aucune l'année dernière. Mais bon, pourquoi pas commencer maintenant à en lire. Pourquoi pas. Tu fais quoi pour Noël ? Je t'invite de Juliette Bonte, toujours chez EH. Voilà. Et en plus, ils ont toujours des petites couvertures. Soit elles sont rigolotes, soit elles sont super mignonnes. Bella, on laisse la ring light, s'il te plaît. Merci. Le 17 sort No. 10 de C.J. Dogherty. Dogherty, au collection R. Donc ça, c'est l'autrice de Nice Cool que je n'ai pas finie. J'ai juste lu le premier tome, comme beaucoup de sagas. Voilà, je me le suis noté celui-ci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cette autrice, il me semble. Je crois que c'est une autrice. Je crois. Le 23 sort PS. Je ne te l'ai jamais dit. Donc c'est le tome 2 de Letter to the Lost. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc quand j'ai vu cette sortie sur Instagram, je me fais cool. Et là, nous restons d'entendre la pluie. Génial. Je reprends le boulot, il pleut. Ça va être cool. Le 24 sort le tome 4 des Harry Potter illustrés par Jim Kay. Voilà. Je n'ai toujours pas fini le premier tome. Donc je n'ai pas acheté la suite pour l'instant. Mais je me note. Voilà. Donc c'est la coupe de feu. Sors aussi Funplay, donc le tome 2. de Morgan Bicayle. J'avais lu le premier tome et je ne sais plus trop ce que j'en avais pensé. Il faudrait que je retrouve un petit peu mes avis. Je regarde un petit peu quand j'en avais parlé. Mais je ne sais plus trop. Mais bon, je me suis notée. Ça reste du jeunesse. Il ne faut pas s'attendre dans notre truc de fifou. Voilà. Mais bon. Sors aussi le Priore de l'Oranger de Samantha Shannon. Je ne sais pas trop chez qui ça va sortir. Celui-ci, je l'avais vu passer sur la chaîne de Jess. Une grosse pavasse avec du jaune et un petit dragon. Il me semble que c'est un dragon. Sur la couvre. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Le 29, j'ai noté The Andred Queen, tome 1, de Emily R. King. Chez Amazon Crossing. Là, pareil, c'est la couvre qui parle. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, Amazon Crossing, il y avait, je ne sais plus, qu'elle, je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, là. Hein, le petit chat, il est dans ma gorge. Non, on ne me, on ne m'attrape pas. Non. vilaine. Amazon Crossing, je m'étais noté aussi la saga Vanish Girl ou je ne sais plus quoi, là. Mais bon, je n'ai jamais tenté, du coup. Mais j'ai vu bon retour. Donc, pourquoi pas, voilà, tenter Amazon Crossing. Mais voilà, celui-ci. Le 30 sort Un secte, une secte, je ne sais pas trop comment ça se dit, de Maxime Chatham, aux éditions Alba Michel, donc le nouveau Maxime Chatham. Je l'ai noté, mais voilà, je ne vais pas me lever aux aurores pour être la première à arriver à la librairie pour l'acheter. Non. Je l'ai noté, et voilà, j'attendrai peut-être la sortie du poche. Parce que j'ai de quoi faire en Maxime Chatham, clairement. Et si je veux les lire dans l'ordre, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il faut que j'arrête avec mon voilà, 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 voilà. Le 31, j'ai noté After Our Ashes, avec le super accent anglais. Welcome, welcome. Alors, After Our Ashes, d'Amélie C. Astier. Amélie, Marie Rage, voilà, leurs romans me font très envie, mais j'ai du mal à me mettre dedans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu Le Cri du Coeur, je crois. J'en ai déjà lu de ces auteurs, et j'avais bien aimé Le Cri. J'avais un petit peu, j'étais un petit peu sur la religion, tout ça, j'avais un petit peu de mal quand même, je crois. Mais voilà. Je me les note toujours, et je regarde toujours un peu leurs sorties. Mais elles sont très productives. Donc il y a la saga blog des Blu, qui me fait très envie. Donc voilà. C'est noté. Je pense que j'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein, mais il faut être raisonnable un petit peu dans la vie. Donc si jamais vous en avez noté d'autres, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Comme d'habitude, je ne vous ai pas mis, je ne vous ai pas dit de résumé ou quoi que ce soit, parce que je n'aime pas me spoiler. Voilà. J'évite de lire les résumés, parce que le jour où je vais commencer à prendre le bouquin, je vais déjà savoir ce qui se passe, et ce n'est pas mon kiff. Voilà. Moi, je préfère tout découvrir de l'histoire au maximum. Voilà. Si jamais le bouquin, je l'ai déjà vu dans un update de lecture ou quoi, ça va peut-être me parler un peu. Mais j'en regarde quand même moins qu'avant des updates de lecture. Je dois l'avouer. J'en regarde un peu moins. Ou les personnes que je suis ne lisent plus forcément ce pour quoi je les suivais. Donc, j'ai un... Voilà. Je ne suis plus grand moude maintenant. Ouais, niveau lecture, je regarde quand même pas mal de book haul. J'avoue, ce n'est pas bien. Enfin bon, bref. Je vais arrêter la vidéo ici, sinon ça va encore durer des plombs. Mais je vous aurais mis en barre d'informations tous les petits liens pour que vous puissiez aller voir les résumés si c'est votre kiff. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à me soutenir via Utip. Moi, je vous fais d'énormes bisous et à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501